Et si je vous disais que comprendre comment Disney voit le monde peut vous permettre de finir enfin vos cours en ligne. Plusieurs études se sont penchées sur la question du taux de complétion des MOOC. Et le résultat est hallucinant. A peine 3 à 12% des gens qui suivent une formation en ligne la finiront un jour. Et j'ai déjà remarqué ça sur mes formations au début. Beaucoup de personnes s'inscrivent et après disparaissent des radars. Là le mec vient de disparaître comme par magie. Mais alors pourquoi ? Je pourrais vous donner des conseils de motivation du type Lève-toi une heure plus tôt, change ton mindset et j'en passe. Mais je suis sûr que vous les avez déjà tous testés. Et si vous êtes là, c'est qu'ils n'ont pas fonctionné. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ils n'ont pas marché parce que ce n'est pas totalement votre faute. Si vous n'y arrivez pas. Dans cette vidéo, j'ai récapitulé les 5 raisons extérieures à vous qui vous empêchent de finir vos formations en ligne. Et comment faire pour les contrer. Et enfin en finir avec vos formations qui traînent depuis des mois sur votre doudou. Mais avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné, et bien abonnez-vous. C'est parti ! Je vous arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'individu. Mais plutôt avec le business model des plateformes de formation en ligne. En 2031, l'e-learning sera un marché à 605,22 milliards de dollars selon The Insight Partner. Compte à peine 293,32 milliards de dollars en 2023. L'éducation en ligne est un marché. Et les plateformes d'apprentissage se battent pour avoir la plus grande part. Là, vous êtes probablement en train de vous demander où je veux en venir avec tout ça. Et bien dans un monde parfait, la valeur d'une entreprise dépend des services qu'elle rend à ses clients. Plus ils sont satisfaits, plus elle devrait être valorisée. Mais ce n'est pas le cas dans notre monde capitaliste. Prenez le cas de Disney. 4 des 5 plus gros échecs commerciaux parmi les films AAA en 2023 sortaient des studios de Mickey. Indiana Jones 5 aurait dû rapporter 800 millions de dollars pour être rentable. Il n'en a rapporté que 383 millions, soit bien moins de la moitié. Idem pour The Marvel. On estime les pertes de cet unique film entre 237 et 400 millions de dollars. Même Disney Plus a perdu 14 millions d'abonnés cette année. Et là, vous vous dites que sa valeur a baissé. Et bien en fait, pas du tout. L'action Disney a même légèrement progressé de 11% entre juin 2023 et juin 2024. Et vous trouvez ça surprenant ? Et bien en réalité, les vrais clients de Disney, ceux qui déterminent sa valeur, ne sont pas les personnes qui regardent ces films. Ce sont les investisseurs. Et c'est pareil avec vos plateformes d'apprentissage préférées. Vous pouvez être mécontent ou bien ne jamais terminer vos cours. Tant qu'elles font du profit et arrivent à lever des fonds, elles n'ont rien à se reprocher. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Certains vont même jusqu'à mettre le moins de vidéos possibles. Parce que ça coûte plus cher d'héberger une vidéo que des centaines de textes avec des quiz. Résultat, votre cours est ennuyeux et barbant. Le paradoxe du choix est un principe mis en avant par le psychologue Barry Swartz. Lorsque vous êtes confronté à une multitude de choix, ça vous stresse et vous n'arrivez plus à choisir. Quel cours prendre ? Lequel renoncer ? Finalement, vous ne choisissez pas. Et c'est encore pire quand vous êtes atteint du syndrome de l'objet brillant. Vous savez, cette manie que vous avez à vous dire « Ah tiens, ce cours-ci peut être intéressant ! » Alors que vous avez des piles d'autres formations qui vous attendent. Plus une plateforme d'apprentissage a un catalogue varié, plus elle fait de profit. Et hors de question de produire tout ça elle-même. Certains font le choix de faire appel à d'autres entreprises reconnues dans leur secteur comme Coursera. D'autres, je ne citerai pas, permettent à n'importe qui de créer un cours sur n'importe quoi. Ça me rappelle Rémi Gaillard. Tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des formations à la qualité douteuse. Et impossible de savoir si la formation que vous allez acheter est de qualité avant de l'avoir acheté. On peut dire que c'est un cercle vicieux. Certains d'entre vous adorent travailler seul, isolé, dans son coin. Ça permet de mieux contrôler son avancement. Et c'est franchement pratique quand vous avez des journées déjà surchargées. Pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Dans une étude de 2005, faite par l'Université de Washington, des chercheurs ont essayé de savoir si les élèves apprennent mieux les concepts seuls ou en groupe. Leur conclusion suggère que l'apprentissage en groupe peut parfois s'avérer plus efficace. De plus, j'ai aussi constaté que le fait d'évoluer avec quelqu'un permet à mes apprenants d'obtenir de l'aide plus rapidement. Ce qui réduit les chances qu'un jour, ils claquent leur laptop et s'en vont. Des erreurs d'affichage, de la latence dans les temps de chargement, une absence de compatibilité mobile ou une organisation mal faite d'un cours n'est pas la chose la plus encourageante au monde. Pire encore, si on vous assomme de concepts théoriques alambiqués dont vous ne voyez pas l'intérêt. Vous allez vite décrocher. Parfois, vous faites des plans et tout est OK. Puis, le bon Dieu vient mettre son nez dans vos affaires et les imprévus pleuvent sur vous. Vous n'arrivez plus à respecter l'emploi du temps que vous vous étiez fixé. Et donc, vous décrochez. OK, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut penser qu'au fond, réussir à atteindre ses objectifs est impossible ou bien qu'être autodidacte est un pouvoir surnaturel. Seulement, vous le savez, ce n'est pas vrai. Alors, comment réussir à suivre toutes vos formations en ligne de A à Z ? Si réussir un MOOC était impossible, Xavier Niel, le fondateur de Fruits, n'aurait jamais lancé Iliade. Parce qu'après tout, il a appris l'informatique en lisant des magazines et juste après, il a abandonné sa prépa. Chez Formip, j'accompagne personnellement des centaines d'autodidactes qui veulent devenir des experts de l'IT. Et je peux vous dire qu'il n'y a que quelques petites différences entre ceux qui réussissent à décrocher leur CCNA et les autres. Voici les trois habitudes qui vont transformer votre vie et vous permettre de finir votre cours et d'obtenir tous les avantages qu'ils confèrent. C'est tentant de se dire que vous pouvez faire plusieurs cours en même temps. Parfois, ça marche. Mais le plus souvent, ça ne marche pas et vous n'en finissez aucun des deux. C'est à cause du paradoxe des choix dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi à cause du fait que vous aurez des imprévus qui vont rogner le temps que vous aviez prévu pour étudier. Pourquoi est-ce que vous avez sorti votre carte bleue pour vous inscrire à un cours ? Était-ce pour trouver un travail ? Avoir une augmentation de salaire ? Entamer une reconversion professionnelle vers un métier de l'informatique ? Par passion ? Eh bien, en fait, les raisons sont multiples. Et au fil des événements, vous pouvez oublier la vôtre et vous démotiver. Heureusement, c'est assez facile à éviter. Trouvez le pourquoi derrière votre inscription et notez-le quelque part où vous le verrez tous les jours. Si ce pourquoi n'est pas assez important, eh bien, abandonnez le cours. Et il n'y a rien de mal à ça. Étudier en se basant sur son mood de la journée, c'est une très mauvaise idée. Peu importe à quel point votre cours vous tient à cœur, il y aura toujours ce petit démon dans votre tête. Celui qui vous dira « Eh, regarde juste 10 minutes de vidéos sur TikTok. Vas-y, vas-y, scroll. » Ce démon vous parle ? Faites-le taire en vous créant une routine d'études et en vous y tenant quoi qu'il arrive. Pour conclure, si vous aussi, vous voulez devenir un expert de l'IT, eh bien, j'ai préparé une formation gratuite qui pourrait bien déclencher en vous un déclic pour réussir à monter en compétences et décrocher un maximum d'opportunités. Le lien est dans la description. C'était Damien de Formip et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501